Générique ... Louise Vany a débuté la gymnastique à l'âge de 8 ans au club de Dunkerque. Très vite, ses entraîneurs détectent son formidable potentiel et Louise gagne ses premières médailles au championnat de France. En 2011, elle rejoint le pôle France de Saint-Etienne pour continuer sa progression. C'est une grande gymnaste, une belle gymnaste élancée. Elle a un caractère bien trempé. Mon caractère est assez fort quand même. Il peut m'aider comme il peut tout détruire. Tu le poses encore un petit peu fermé ton pied, avec la hanche qui part un peu là. Pied dans l'axe, hanche dans l'axe. Voilà, ça c'est mieux sur la réception. Elle est coordonnée, le point de vue physique est très très coordonnée. Elle sent très bien aussi son corps dans l'espace, donc ça c'est de grosses grosses qualités. Et puis elle est explosive malgré sa grande taille, elle est explosive et elle est impressionnante aux barres asymétriques. Ma spécialité, c'est les barres asymétriques. C'est là où je m'amuse le plus, parce qu'on fait un peu le singe. La gymnastique artistique est un sport qui nécessite beaucoup de concentration lors des passages sur les quatre agrès. La poutre, les barres asymétriques, le sol et le saut. Ah, oui ! Voilà ! Les barres asymétriques, c'est à peu près 50 secondes. Le saut, c'est 10 secondes. Le sol, c'est 1 minute 30 et la poutre, pareil. C'est des années de préparation pour ces quatre minutes-là. Fais gaffe, ça sort complètement fermé. Ou plus tôt, là. Voilà. Lève pas la tête, Louise. Entre les deux. Il faut être super exigeant. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. On est dans le travail du détail, de la précision. Donc il y a beaucoup d'heures d'entraînement et il ne faut rien lâcher. Je pense que c'est dans tous les sports pareil, mais c'est un sport technique. Donc il faut passer beaucoup, beaucoup de temps déjà dans les apprentissages. Et ensuite, il faut être persévérant, volontaire et travailleur. En décembre dernier, Louise se blesse aux deux chevilles lors d'une mauvaise réception. Le doute s'installe alors qu'elle est en pleine préparation pour la qualification aux Jeux Olympiques. On y a toujours cru, il a fallu y croire. Et moi, j'y ai toujours cru. Je pense que j'ai été une des premières de toute façon parce que je connais Louise. Et je sais qu'elle peut déplacer des montagnes grâce à vraiment son mental et puis sa détermination aussi. Renvers son bassin, serre tes abdos et serre les fesses dessous. Les autres y croyaient. Moi, j'avais un peu du mal. Un mari, surtout, m'a beaucoup soutenue. Dans cette période-là, tout le temps était là, lâche pas. Tu vas y arriver, on va tout faire pour. Maintenant, je la remercie. À 18 ans, Louise est la Benjamine des athlètes de la région, qualifiée pour les Jeux Olympiques. La jeune gymnaste va réaliser son rêve en allant à Rio. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve de gamine. Personnellement, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Donc, je sais un petit peu ce que c'est et de quoi je parle. C'est fantastique, c'est merveilleux et c'est à vivre. Ce n'est pas un championnat du monde. C'est des Jeux Olympiques avec tous les athlètes du monde entier qui se retrouvent à un endroit. C'est la fête du sport et en même temps, c'est exceptionnel, c'est super. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est quand même le Graal. C'est l'événement sportif. Le rêve de tout sportif, c'est d'avoir une médaille au jeu. C'est beau. Avec l'équipe de France, Louise espère attendre la finale par équipe. Rendez-vous le 7 août pour les épreuves de qualification. Sous-titrage ST' 501